Faisons un détour aux marquises avec cette classe découverte du Cétade de Nuku-Hiva. Ils s'initient aux divers éléments de leur culture afin de mieux comprendre les motifs de sculpture et de tatouage qui les entourent. Un programme inscrit dans le cadre d'obtention du CAP, Petite et Moyenne Hôtellerie. Pour cela, les élèves ont rencontré l'un des plus illustres sculpteurs de l'archipel des marquises, d'Amas Tocotini, une rencontre purement culturelle et pédagogique, comme nous l'explique Emeline Chollet, leur professeure d'art plastique. En classe, on a étudié les tatouages, l'origine des motifs marquisiens, leur signification. On l'a approchée un petit peu, c'est complexe. Les filles ont réalisé des motifs marquisiens, mais aussi des motifs qu'elles ont créés. Et puis, pour conclure un petit peu cette activité, je les ai amenés à rencontrer Damas pour qu'elles voient un résultat fini, un travail plus poussé sur les motifs et puis aussi une autre application, c'est-à-dire la sculpture sur bois, sur os, sur coquillage, et puis de voir un petit peu une autre technique, comment ils travaillent, comment ils s'inspirent. Ça fait 30 ans que je suis sculpteur, j'ai travaillé avec mon père sur bois, à faire des tiki, casse-tête, erminette, et autre chose aussi sur os, nacre et ivoire, faire des boucles d'oreilles, des colliers, pendentifs. Je trouve que c'est intéressant de montrer mon métier aux jeunes pour transmettre la culture marquisienne.